Bonjour, Vidéo Grande Conso, aujourd'hui au Vésiné, en banlieue parisienne, où Leader Price vint d'inaugurer son troisième magasin nouveau concept, baptisé Next. Après les Ulysse et Ponto Combo, ce Next numéro 3 est la version la plus aboutie. Regardez. Leader Price entend tourner la page du chip. Le nouveau concept est actuellement testé dans trois magasins, dont la dernière version ici, au Vésiné. Il marque une nette rupture et rappelle évidemment le mouvement déjà entamé par Lidl depuis plusieurs années. Poussé par son principal master franchisé, Leader Price promet de réinventer l'expérience client. Terminé donc le discount punitif, place au discount plaisir. D'ailleurs, ce nouveau concept inaugure aussi un nouveau slogan pour l'enseigne, « Tout le plaisir est pour vous ». La première partie du parcours client est d'ailleurs baptisée à l'interne la zone plaisir et occupe environ la moitié du magasin, soit 500 mètres carrés. Elle s'ouvre par les fruits et légumes, qui gagnent une présentation plus valorisante sur ce mobilier 4 niveaux. Un meuble qui permet de proposer toute l'offre présente sur l'entrepôt. Dans la foulée des fruits et légumes, l'espace bio clairement matérialisé. L'offre s'articule autour des 150 produits MDD, mais également d'une quinzaine de trémies pour le vrac et d'environ 350 références complémentaires à marque nationale. Dans le prolongement, Leader Price a installé une bergerie ouverte sur trois côtés, avec fromage et produits snacking notamment. La vente y est en libre-service, mais la volonté de l'enseigne à faire vivre néanmoins dans le temps et qu'un employé soit en permanence dans l'espace. Notamment pour s'occuper de la rôtisserie et du four, mais également pour proposer des produits en dégustation. Enfin, au fond du magasin, le rayon boulangerie promet du pain chaud toute la journée et s'ouvre même sur l'atelier, histoire de rassurer les clients. Ce qui doit permettre au passage une montée en gamme de l'offre. Exemple avec ses baguettes spéciales à 85 ou 90 centimes pour doper le panier moyen. Seule déception dans cette zone dite plaisir, la parfumerie. En l'état, il n'y a pas vraiment d'efforts particuliers, qu'il s'agisse d'offres ou de théâtralisation. En revanche, surprise au rayon vin. Leader Price a joué l'esprit cave et s'éloigne totalement des codes classiques du Hardie Scout, avec des caisses en bois, un meuble en demi-lune et même la présentation des vins rosés et des vins blancs au frais, reprenant là un marqueur Franprix. Relégué en fin de parcours, le PGC a été compacté en conséquence. L'offre est demeuré stable, mais les tablettes ont été raccourcies de 60 à 50 centimètres, ce qui a permis de gagner quelques éléments. De même, les facsings ont été réduits. Exemple ici au rayon pâte, 8 mètres avant, 3 mètres désormais. Risque évident pour l'enseigne de cette copie moins cheap et plus chic, la dégradation de son image-prix. D'où la mise en avant promo, plus impactante qu'auparavant, avec plus de la moitié des têtes de gondole. En boulangerie, c'est l'offre de 3 baguettes pour 1 euro qui gagne en visibilité. De même, plusieurs centaines de stop-rayons, les essentiels moins chers, ont été installés. Après les trois premiers magasins pilotes, une dizaine d'autres devraient être rénovés d'ici à la fin de l'année, avec à chaque fois un objectif de croissance de chiffre d'affaires supérieur à 20% en première année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...